Vous trouvez que créer du contenu est trop difficile et que vous n'y arriverez jamais ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 572. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que vous avez des projets. Et oui, je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, mais oui, je le sais. Bien entendu, ce n'est pas facile de créer du contenu. Alors aujourd'hui, j'ai un invité qui va vous donner un petit conseil. Entraîne-toi et tu progresseras. Bon oui, à savoir, vous doutez que mon invité est un peu spécial. C'est un petit tigre tout mignon qui porte un joli pull rouge. Il vit dans un village avec d'autres copains, des animaux, des humains. Il va à l'école, apprend des choses et grandit. Mon invité, c'est Danny le tigre et c'est le copain préféré de ma vie sur Netflix en ce moment. Une petite série comme ça qui est assez amusante, une série américaine, qui apprend plein de choses aux enfants. Le village de Danny, c'est plutôt mignon, c'est de l'éducatif autour des grands thèmes de la vie de l'enfant. Je dois le dire, l'esthétique est un peu spéciale, ça ressemble au découpage avec des photos, des dessins. D'ailleurs, je tilte sur ce pull, je me demande bien comment ils ont fait ce pull qui a l'air d'être un bout de dessin qui a été coupé, qui a été collé dans le dessin animé. Je ne sais pas trop comment ils ont fait ça, mais enfin bref, c'est un détail. Mais Danny, il lui arrive plein d'aventures et il grandit en apprenant des choses. Alors, il apprend la politesse, les émotions, l'amitié, à faire pipi sur le pot. Il apprend les habitudes, il apprend les routines du matin, par exemple. Il apprend plein, 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 plein de choses comme ça. Et en fait, Danny, c'est un peu comme le voisin. C'est-à-dire que pour ma fille, Danny, il a à peu près le même âge, il fait à peu près la même chose qu'elle. C'est-à-dire qu'il apprend à peu près la même chose. Bah oui, attraper une balle, ce n'est pas facile. Et d'ailleurs, hier, c'était le sujet. Comment on fait pour attraper une balle ? Et il n'y arrivait pas, Danny. Il s'énervait, Danny. Il disait, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Bah oui, tous les épisodes sont comme ça, construits autour d'un thème qui est répété souvent avec une petite chanson. Et donc, Danny n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas. Et tout le monde lui répétait, Danny, il faut que tu t'entraînes. Et donc, hier, Danny apprenait qu'il faut s'entraîner pour arriver à faire des choses que ce n'est pas facile. Oh, mais j'y arrive pas. J'essaie encore, mais je n'arrive toujours pas à sauter. Je crois que c'est trop difficile pour moi. Eh bien, c'est vrai que ce n'est pas facile de sauter. Comme rattraper une balle. Mais entraîne-toi et tu progresseras. Alors, bien entendu, ma fille, on peut se dire qu'elle le sait, elle, que ce n'est pas facile. Et pourtant, je me rends compte que, déjà, à son âge, elle l'envoie va naguer des choses quand elle trouve que c'est trop difficile. Et oui, c'est vraiment incroyable. L'enfant, au départ, ne sait rien faire. Donc, il apprend tout, 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 tout doit être appris. Et j'avais fait un épisode où je disais, ma fille, apprendre comme ma fille, ça serait essayer de faire des choses, de créer, justement, un petit bout de déséquilibre pour arriver à faire le premier pas. Mais je me rends compte à quel point on oublie très, très vite ces éléments-là. On oublie vraiment vite qu'on doit tout apprendre et que les choses sont un petit peu compliquées. Je le répète, même ma fille qui n'a que 3 ans, des fois, il y a des choses, elle trouve que c'est déjà trop difficile quand il y a des nouvelles choses qu'elle veut faire. Alors, nous, en tant qu'adultes, que dire ? Nous avons appris tellement de choses dans notre vie, il y a tellement de choses que nous faisons sans y penser que forcément, il y a un moment donné, la moindre petite nouveauté devient plus compliquée à appréhender. C'est bizarre, cette histoire-là. C'est bizarre parce que, finalement, on devrait plutôt être dans un système où on devrait se dire, bon, quand même, soyons honnêtes, j'ai appris tellement de choses que, finalement, ça devient facile d'apprendre autre chose. On devrait être des machines à apprendre. Et, en fait, on a arrêté d'apprendre plein de choses, il faut le dire, juste que, quand on est étudiant environ, on apprend, on apprend, on apprend, on apprend, on apprend. Mais, si vous avez repris des études, par exemple, vous vous rendez compte que, quand vous avez arrêté d'apprendre à l'école, à l'université, je ne sais où, que vous passez 10 ans, 15 ans à travailler et que, d'un coup, vous devez faire une formation et réapprendre de nouvelles choses, retourner, écouter quelqu'un ou des choses comme ça, c'est extrêmement compliqué, ne serait-ce déjà que de remettre en route la machine à apprendre des choses. Et donc, on tombe sur un os. Et, j'ai un exemple assez flagrant de ça, c'est que j'ai envoyé, il n'y a pas très longtemps, un questionnaire. Il y a quelques jours, j'ai envoyé ça sur Telegram, j'ai envoyé ça dans mes mails. Ou, en fait, et je vous le mets, bien sûr, dans la note de l'épisode, où je vous demande, je vous pose une question, mais qu'est-ce qui vous bloque ? Alors, le questionnaire, c'est simple. Il y a trois questions. Voilà, trois questions. C'est pourquoi vous voulez créer du contenu ? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ? Et puis, qu'est-ce qui vous bloque ? Voilà, on est dans cette zone-là. Et donc, quel est le problème qui vous bloque ? Quand je pose cette question-là, je vous donne quelques exemples de réponses. C'est, je m'exprime mal, arriver à sortir toutes mes vidéos, savoir m'exprimer, arriver à faire du format oral au podcast, que faire un épisode de podcast, ça ne ressemble pas à du Wikipédia ou du cours magistral. Et ça termine par, je n'y arrive pas. Et j'ai plein de gens qui me disent, je n'y arrive pas. Et là, j'ai envie de faire appel de nouveau à notre ami Dany. Entraîne-toi et tu progresseras. Bon, d'accord, je peux y arriver, il faut seulement que je m'entraîne. Vous êtes tous prêts ? Et là, je le répète, créer du contenu, parler dans un micro, faire de la vidéo, partager nos idées, créer des produits, vendre, oser partager, oser se vendre, c'est un truc que vous n'avez jamais fait. Et donc, forcément, c'est difficile. Forcément, vos premiers épisodes de podcast ne vous plairont pas. Forcément, vous allez trouver que c'est de la merde. Forcément, vos premières vidéos sont compliquées. Forcément, vous allez vous dire, mais je n'ai pas regardé d'un objectif. Ou alors, j'ai fait ça. Ou alors, je ne me suis pas arrêté par le bon moment. Ou j'ai fait ça. On entend que je fais ça. Et mes hésitations. Bien sûr, vous allez voir tous les détails. Et bien sûr, que vous allez trouver que c'est nul. Et je vais vous dire un truc. C'est que probablement, c'est nul. Probablement, c'est nul. Si j'écoute les tout premiers épisodes du podcast. Hier, j'ai fait une expérience. Je suis allé écouter le premier épisode de ce podcast. Il y a 4 ans. Et bah franchement, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Et je ne vous parle même pas de l'épisode 2. Je ne vous parle même pas de l'épisode 15 ou 20. Dans lequel je ne sais même pas quel est le titre de mon épisode. Et où je parle pendant une heure. Pour ne plus savoir quoi dire. Je ne vous parle même pas de celui où je me suis planté dans mon plan. De celui où on entend du souffle. De celui où je tape dans le micro. De celui où on entend un camion qui passe. Oui. Oui. Et dans quelques temps. Vous aussi, vous allez trouver vos premiers trucs complètement nuls. Je lisais. Vous savez, je vous ai parlé d'un livre sur YouTube l'autre jour. Ou au MrBeast. Alors, MrBeast, il a peut-être 25 millions de followers sur YouTube. Ou quelque chose comme ça. Et il dit de toute façon, vos premières 100 vidéos, c'est de la merde. Et vous allez vous rendre compte que de toute façon, elles ne sont pas bonnes. Mais qu'au fur et à mesure, vous allez vous améliorer. Mais que même la centième vidéo, quelque part. Bon, vous la trouverez toujours pas bonne dans quelques jours. Parce que dans quelques jours, vous en aurez fait d'autres. Et vous aurez amélioré encore des choses. Et c'est exactement le principe, en fait. C'est exactement le principe de la création de contenu. C'est qu'en fait, et de la création de contenu, mais de tout ce qu'on fait. Ce n'est qu'en démarrant et en le faisant qu'on progresse et qu'on apprend. Tout ce que l'on fait dans notre quotidien, on l'a appris un jour. Tout ce que l'on fait, on l'a appris un jour. En fait, si on regarde la part d'inné et d'acquis. Bien entendu qu'apprendre à respirer, des choses comme ça. Notre corps est programmé pour arriver à respirer. Il est programmé pour que nous arrivions à marcher un jour ou l'autre, etc. Mais même si on est programmé pour se mettre debout et marcher, on a appris un jour à marcher. On a appris à tenir un jour un truc entre nos mains. Une cuillère. Bah oui. Si vous avez des enfants, vous regardez vos enfants. Un jour, oui, ils ont appris à tenir le biberon. Puis une cuillère. Puis à ouvrir la bouche au moment. Puis arriver à manger en faisant moins de tâches, etc. Ma fille, quand elle essaie de couper des choses, elle me trouve que c'est difficile. Mais elle s'entraîne et elle arrive à couper de plus en plus de choses. Hier, elle était tellement heureuse d'avoir fait du découpage avec ses petits ciseaux, d'avoir collé des petits papiers avec de la colle sur un papier à la crèche. Et c'est ça, en fait, ce truc-là. Ce qui vous paraît tellement bête de prendre des ciseaux, de couper une feuille. Dites-vous qu'un jour, vous ne savez pas le faire et que vous l'avez appris. Mais c'est quelque chose qui est très frustrant au départ. Parce qu'on aimerait savoir faire toutes les choses depuis le début. On aimerait y arriver. En fait, c'est là où certains disent, oui, mais il faut sortir de sa zone de confort. Et je ne dis pas qu'on sort de sa zone de confort. Je dis plutôt qu'on agrandit notre zone de compétences. Créer du contenu, c'est agrandir notre zone de compétences. C'est intégrer des nouvelles choses. C'est apprendre à faire des nouvelles choses. Et ces compétences-là, elles vous servent à faire plein de choses. Parce que dites-vous que finalement, bien savoir parler dans un micro, bien savoir parler devant une caméra, ça peut vous servir dans votre boulot si vous êtes salarié pour faire des petites formations à vos collègues. Vous avez un chef qui vous demande de faire une formation en télétravail en plus, par exemple sur Zoom. Je suis sûr que ceux qui font de la vidéo sur YouTube ou ceux qui font du podcast, les réunions Zoom, ils sont vachement plus à l'aise pour les faire. Parce que déjà, ils ont plus le matériel, ils sont plus installés, ils ont l'habitude de parler. C'est plus logique. Ils ont l'habitude de regarder dans la caméra plutôt que de regarder je ne sais pas quoi. Ça devient plus facile pour eux. On vous demande de faire une petite vidéo pour expliquer une fonctionnalité à vos camarades de jeu. J'allais dire camarades de jeu, mais c'est vos collègues. Dans votre boulot, si vous le faites à la maison, faire une petite vidéo pour expliquer comment faire des choses, ça devient facile aussi. Donc je veux dire que ces compétences-là, ce n'est pas juste des compétences de création de contenu pour créer du contenu, pour devenir un YouTuber, un podcaster, je ne sais pas quoi. Elles vous servent aussi dans plein de choses. Elles vous servent dans plein, 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 plein de choses. Que ce soit le travail, que ce soit faire des petites vidéos, des petits audios par exemple pour vos amis, leur envoyer un petit message d'anniversaire, exprimer une idée, faire votre journal perso parce que vous avez envie de garder vos mémoires ou je ne sais pas quoi. Tout ça, tout ce que vous entraînez sur l'écriture, sur la création d'audio, sur la création de vidéos, sur la photo, etc. Finalement, ce sont des compétences qui ne sont pas faciles parce qu'on ne vous a jamais appris, mais, 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 elles vous servent à plein de choses et donc vous agrandissez votre zone de compétences comme ça. Mais oui, ce n'est pas facile et on a l'impression qu'on va tomber, on a l'impression qu'on va se casser la gueule, on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver. Et en fait, quand je dis on va se casser la gueule, c'est que oui, on a un petit déséquilibre. La marche, c'est ça, c'est comme ça qu'on avance. Regardez comment vous marchez. La marche, c'est en fait, c'est... Tenez, alors vous voyez, je viens de vous dire, je viens de taper dans le micro, vous voyez, épisode, combien j'ai dit ? 572 ? Je tape encore dans le micro. Bref, bon, vous avez compris. Je laisse en montage ce truc-là, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est comme ça, ça arrive. Et vous savez que je fais le moins de montage possible, mais il y a des petits trucs comme ça qui arrivent. Donc vous voyez que ça peut arriver à tout le monde, cette histoire-là. Et même en le faisant tous les jours, vous voyez que des fois, on se plante. Bon, j'en reviens à mes moutons. On a l'impression comme ça qu'on va tomber, parce que quand on marche, vous savez, on crée un déséquilibre. Pour avancer, il faut créer un déséquilibre. Et l'enfant, au départ, quand il veut marcher, bon, il est toujours en déséquilibre, mais petit à petit, il doit comprendre qu'il doit créer un petit déséquilibre et qu'ensuite, en mettant l'autre jambe, il va se récupérer. Bon, c'est tellement, tellement, tellement naturel que vous n'y pensez pas. Mais regardez comment vous marchez. La marche, c'est se mettre un peu vers l'avant et puis créer un petit déséquilibre. Vous avez une jambe qui avance et puis vous faites avancer l'autre pour récupérer. Eh bien, la création de contenu, c'est ça. À un moment donné, vous allez créer un petit déséquilibre. Petit, petit déséquilibre. Ce petit déséquilibre, c'est quoi ? C'est vous dire, bon, aujourd'hui, je vais oser prendre le micro et parler dans le micro. Et, en fait, vous allez vous rattraper. Vous allez vous rattraper en vous disant, bon, ça, je n'ai pas su le faire, mais je vais m'entraîner pour le faire. Ça, j'irai bien réussi aujourd'hui à le faire. Ça, j'ai bien réussi. Ça, je n'ai pas réussi. Comment je peux le faire ? Ah bah tiens, je ne sais pas très bien parler. Ah tiens, ça, je n'arrive pas à le faire tout à fait comme je veux, etc. Mais c'est exactement ça, le concept même de progresser. C'est, vous créez un petit déséquilibre et vous le rattrapez. Vous créez un petit déséquilibre, vous le rattrapez. Et vous n'avez pas besoin d'en faire des heures. Vous pouvez vous entraîner en le faisant un petit peu tous les jours. Forcément, au départ, c'est difficile. Mais vous pouvez le faire ça en quelques minutes. Vous n'avez pas besoin de faire ça non plus 3-4 heures par jour. Ne vous planifiez pas des grandes séquences. Quand on vous dit, oui, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais bien sûr, personne n'a le temps. Moi, je ne sais pas combien de contenu j'ai créé, franchement, en marchant dans la rue, sur ma pause déjeuner. Et je n'avais pas des heures sur ma pause déjeuner. Mais des fois, je faisais des petites vidéos de 5 minutes. Je vais vous raconter un truc. Comme ça, vous allez comprendre à peu près vraiment les choses. Et vous allez comprendre comment moi, j'ai progressé sur certaines choses. J'ai regardé les statistiques du podcast. Et je me posais une question à peu près de savoir combien de temps vous m'avez pu m'écouter. Parce qu'il y a une réalité qui est simple. C'est que tous les créateurs que vous entendez ont commencé par débuter, ont commencé un jour. Et en fait, vous écoutez peut-être leur 200e, 300e, 500e, 600e épisode, leur 800e ou leur 1000e vidéo, je ne sais quoi. Et donc, en fait, vous voyez à un état où ils ne sont plus à l'état d'entraînement, mais à l'état de maîtriser de leur domaine. Vous voyez, vraiment, on va dire. C'est comme si, en fait, j'ai pris un jour l'exemple des Beatles sur Twitter. On m'a dit, ouais, ce n'était pas le bon exemple. Je n'en sais rien. Mais c'est comme si, en fait, au lieu d'écouter un disque des Beatles, vous écoutez leur toute première répétition. C'est comme quand vous écoutez Jimi Hendrix. Au lieu d'écouter Jimi Hendrix qui joue l'hymne américain sur scène devant des milliers de personnes, vous écoutez ses premières notes. Vous vous rendez bien compte que les premières notes de Jimi Hendrix, je pense qu'elles ont été fausses. Mais c'est le cas de tous les musiciens. Prenez n'importe quel artiste qui est super bon dans son domaine. Maintenant, à un moment donné, il a pris pour la première fois son instrument de musique, son crayon, son stylo, et il a fait une merde. Enfin, je ne sais pas comment l'appeler d'autre. Il a fait quelque chose qui n'était pas terrible. Il a fait des fausses notes. Il a fait quelque chose. Mais le problème, en fait, c'est que quand on regarde les créateurs, on ne consomme que les meilleurs contenus des créateurs. Surtout quand ça fait des créateurs qui sont installés depuis longtemps. Parce que les algorithmes, ils vous proposent des créateurs qui sont connus. Vous regardez la vidéo, vous ne vous rendez pas compte que c'est la centième vidéo ou le deux centième épisode de quelqu'un, en fait. Vous ne vous rendez pas compte. Des fois, ils ne numérotent pas leurs épisodes. Mais regardez, il y a des podcasteurs que vous écoutez, qui font de là, par exemple, dans la tech, etc. Je pense à des gens comme Patrick Béja, Guillaume Vendée. Ils en sont à quoi ? Ça fait dix ans qu'ils font du podcast. Dix, douze ans. Ils ont fait des centaines d'heures. Vous avez écouté, si vous avez écouté ce podcast depuis le début, vous avez écouté environ 200 heures d'audio. Environ 200 heures d'audio. Je vous dis, si vous l'écoutez en vitesse normale, une. Si vous remenez ça à une journée, ça fait environ trois jours. C'est-à-dire que là, vous avez passé trois jours de votre vie à m'écouter. Et en fait, quand vous regardez un petit peu tout ça, vous, vous êtes là au départ. Si vous n'avez pas encore créé de podcast, vous vous dites, bon, moi, je voudrais bien créer un podcast. Mais j'aimerais bien que mon podcast, il ressemble au podcast de Guillaume Vendée, Patrick Béja, Bertrand Soulier, je ne sais qui. Et forcément, vous, vous êtes à zéro heure. Et moi, je suis à 200. Et Patrick Béja et Guillaume Vendée, ils sont peut-être à 1 000 ou 2 000. Forcément, forcément, et je dis 1 000 ou 2 000, franchement, ça aide beaucoup plus. Franchement, quand on regarde comme ça, c'est normal. C'est normal. Si vous n'avez pas encore créé, c'est normal que ce soit difficile. C'est normal que vous n'arrivez pas. C'est normal que même si vous avez fait 5, 6 épisodes, c'est normal que ce ne soit pas facile. Mais imaginez comme ça va devenir plus facile dans quelques épisodes. Si vous avez commencé à faire quelques épisodes de podcast, vous vous rendez compte que déjà, ça devient plus facile. Imaginez ce que ça va être dans 10, 15, 20 épisodes quand vous cumulerez les heures de vol à bord de votre chaîne YouTube ou de votre podcast. Ça peut vous paraître gigantesque comme ça, 200 heures. « Attends, avant que j'ai 200 heures. » Mais dites-vous qu'en fait, ces 200 heures, finalement, sur à peu près les 4 ans d'existence du podcast, ça ne fait pas beaucoup. Ça ne fait pas beaucoup. Ça fait une moyenne de 5 minutes par jour. Ce n'est pas gros, finalement. Oui, parce qu'au début, j'ai commencé en quotidien. Bien sûr, je parlais un petit peu tous les jours. Et puis, il y a eu les pauses, il y a eu les vacances, il y a eu des moments où je n'en ai pas parlé. Et puis, il y a eu des moments où je faisais un épisode par semaine seulement. Et puis, bon, maintenant, je suis revenu en quotidien pour mieux m'entraîner, pour m'entraîner plus vite. Vous voyez, bon, bien sûr, là, vous avez l'impression que je fais largement plus de 5 minutes par jour. Ben oui, ça fait 15 minutes que je vous parle tout de suite. Mais en fait, il y a des moments, j'ai fait des épisodes et c'est ça, les 5 minutes par jour, c'est un truc qui est vraiment très important. C'est que souvent, on me dit, donc, je n'ai pas le temps. Mais c'est normal, personne n'a le temps parce qu'on a des journées qui sont extrêmement remplies. Et si on attend d'avoir le temps, on n'a jamais le temps, tout simplement, parce que le temps, ce n'est pas quelque chose qu'on nous donne, c'est quelque chose que l'on doit prendre. Et en fait, si vous voulez créer du contenu, il va falloir remplacer quelque chose que vous faites actuellement et qui vous plaît peut-être, d'ailleurs. C'est ça, le déséquilibre. C'est de se dire, bon, j'ai envie de créer du contenu, mais je dois remplacer mes 5 minutes de YouTube. Je dois remplacer mes 5 minutes à boire une bière. Je dois remplacer mes 5 minutes à dormir le matin. Voilà, c'est ça, en fait, l'histoire. C'est que ce déséquilibre-là, au départ, bien sûr, l'instabilité, elle n'est pas confortable. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut sortir de la zone de confort. Non, vous ne sortez pas de vos zones de confort. Vous vous créez, vous agrandissez vos zones de compétences. Vous l'agrandissez, vos zones de confort, si vous voulez. Vous rentrez dans quelque chose qui va devenir plus normal. Mais pour arriver à faire quelque chose de normal, quelque chose qui vous semble qui va devenir normal, il va falloir d'abord faire quelque chose qui soit difficile, instable, qui vous a créé un petit bout d'instabilité. Mais vous n'êtes pas obligé de vous flageller en faisant ça pendant des heures. Vous pouvez juste le prendre 5 minutes et vous entraîner sur un point précis. Vous n'avez pas besoin de vous lancer sur un gros projet, de faire du podcast ou de la vidéo quotidienne qui fait une heure tous les jours ou quoi que ce soit. Non, vous pouvez juste vous contenter d'une petite pratique délibérée sur un point précis. Vous entraînez à parler devant le micro 5 minutes tous les jours. Vous entraînez à parler dans votre tête sous la douche. Ah, combien de fois j'ai répété des épisodes sous la douche au début quand je commençais mes lancements, etc. Mais vous n'imaginez pas sous la douche. Des fois, j'y passe trop longtemps sous la douche. Pourquoi ? Parce que je suis dans mes pensées en train d'imaginer les trucs, en train de... Je me vois. Enfin, je me vois. Je m'entends plutôt dans ma tête parce que moi, je ne vois rien dans ma tête. C'est une espèce de flou. Il y a un écran noir. Par contre, je m'entends. Et en fait, je suis sous ma douche. Je parle comme ça. Je fais mes lancements. Je me dis Ah, il y a des idées comme ça. Quand je sors de la douche, il faut vite que je note plein de choses parce qu'il y a plein de choses qui sont arrivées là-dedans. Bon, bref. Vous pouvez dire pendant les 5 minutes de douche, vous pouvez très bien vous dire Tiens, je m'entraîne à parler. Combien d'un qui sont en train de rachanter ? Tiens, je peux m'entraîner à parler. Il n'y a personne qui m'entend. Il y a l'eau qui fait plein de bruit, etc. Comme ça. Vous êtes tout seul, à poil sous la douche. Vous êtes en train de... Comme ça, tranquillement. Vous pouvez dire Tiens, j'ai la paume du micro. La paume de douche, j'ai un peu mon micro, je ne sais pas quoi. Je m'entraîne à parler comme ça. Ce n'est pas enregistré. Il n'y a personne qui ne vous entendra jamais et tout. Même si vous vivez en famille avec le bruit de l'eau, on ne vous entendra pas. Vous pouvez vous entraîner vraiment de cette manière-là. Et puis, vous pouvez vous dire Tiens, qu'est-ce que je pourrais dire en 2-3 minutes ? Bah oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez le dire dans votre tête, etc. Mais dire à voix haute, c'est un truc qui est assez important. Je vous garantis parce qu'entre imaginer ce qu'on a dans la tête et le dire dans sa tête et le dire à voix haute et s'entendre le dire, c'est quelque chose. Et puis après, quand on branche le micro et qu'on s'entend vraiment le dire avec sa vraie voix, c'est encore plus compliqué parce que je vous rappelle que la voix que vous entendez dans votre tête, elle a forcément une résonance différente. Donc, vous prenez un petit entraînement comme ça. Je ne vous dis pas sous la douche, mais ça peut être sur votre scooter, sur votre trottinette. Je fais un petit coucou à ceux qui m'écoutent sur leur scooter, leur trottinette. Vous pouvez, là, quand vous aurez coupé l'épisode, dans 2-3 minutes, tout simplement, vous dire, tiens, j'ai une idée, comment je peux l'expliquer ? Vous pouvez l'expliquer en 2-3 minutes comme ça. Vous entraînez, expliquez un truc en 2-3 minutes. Un truc qui vous semble compliqué comme ça, mais qu'est-ce que vous donneriez comme idée en 2-3 minutes pour m'expliquer ? Je fais souvent en faire l'exercice de l'évélateur pitch. Comment vous pouvez m'expliquer le conseil de votre podcast en 30 secondes ? Au début, forcément, en 30 secondes, ça va être compliqué. Alors, mon podcast, il s'appelle comme ça. Pourquoi il s'appelle comme ça ? Parce que ça ? Parce que ça ? Parce que ça ? Mais non, en 30 secondes, c'est mon podcast, il fait ça, il veut apprendre aux gens qu'ils font ça, faire ça, ça et ça, et je le fais de telle manière. Ça vous prend 30 secondes, mais pour arriver à le faire en 30 secondes, il faut s'entraîner, il faut enlever du gras, j'ai envie de dire, il faut élaguer l'arbre de toutes vos idées pour ne retenir que l'essentiel. Et ce que vous pouvez faire en pratique délibérée tous les jours, c'est simple, c'est prendre une idée, créer un mini-plan dans votre tête et dire, tiens, sur cette idée-là, je n'ai pas besoin de donner plus d'une ou deux informations. Une information, c'est le maximum. Deux, trois informations, je peux expliquer ça en deux, trois minutes et ça va devenir logique ce truc-là, arriver à faire et donc petit à petit, vous arrivez à exprimer cette même idée. Au début, vous faites dans votre tête, vous faites à voix haute sous votre douche comme ça et puis ensuite, vous commencez à parler et puis ensuite, vous allez pouvoir le faire devant une caméra, dans un podcast, dans un billet de blog ou je ne sais où, ça va devenir plus logique et je vais vous donner, j'en viens aux fameux exemples que je voulais vous donner. À une époque, en fait, j'utilisais Snapchat pour m'entraîner à faire de la vidéo pour ensuite faire du YouTube plus tard. Comment je faisais ? Sur Snapchat, il n'y a personne qui me suivait. De toute façon, sur Snapchat, il n'y a jamais personne qui m'a suivi. Je n'ai pas dit à grand monde que j'étais sur Snapchat. Vous savez, c'était la mode de Snapchat. J'avais tous mes étudiants qui savaient sur Snapchat. Je ne voulais quand même pas passer pour un couillon qui leur apprend les réseaux sociaux et quand ils me parlaient de Snapchat, me dire, attendez, moi Snapchat, je n'y suis pas. Donc, je regardais Snapchat, je regardais un petit peu ce qui se faisait, je regardais un petit peu tous les trucs qui pouvaient se faire et en fait, tous les jours, je faisais du vlog sur Snapchat. Tous les jours, je faisais du vlog sur Snapchat. Mais Snapchat, comme c'était des trucs très courts, je faisais 2-3 minutes de vlog sur Snapchat, je racontais 2-3 conneries en allant chercher le pain ou des choses comme ça et puis ensuite, petit à petit, j'ai commencé à faire du vlog devant ma caméra, devant mon téléphone pour mettre ça sur YouTube et mes vlogs étaient objectivement pas très bons etc. au début, certains ont été meilleurs que d'autres, il y en a eu qui ont eu plus de succès que d'autres etc. C'est totalement normal et si maintenant je me refais à faire du vlog, je ferais totalement différemment. D'ailleurs, je vais me remettre à faire du vlog. Je vous le dis comme ça, entre nous, ça reste entre nous donc je vais refaire du vlog un jour ou l'autre parce que c'est un truc qui me démange. Mais bon, ça c'est notre sujet. Donc, voyez ces stories que je faisais sur Snapchat, des petits trucs comme ça très courts etc. Vous pouvez même vous créer un compte Instagram qui est suivi par personne, vous faites des stories comme ça pour raconter votre truc. Vous pouvez faire, tiens on prendra un cappuccino, l'application cappuccino, je ne sais pas si vous connaissez mais vous pourriez très bien vous dire, tiens je crée un petit cappuccino, tiens on va le faire, tiens allez, soyons fous, on va créer un cappuccino des créateurs de contenu comme ça si ça vous intéresse, on pourrait le faire sur Telegram, dites moi, vous m'envoyez un message, vous me dites ce que vous en pensez ou sur le truc, on pourrait dire, tiens on serait s'entraîner tous les jours, je fais une petite séquence, une minute où je raconte, je prends une idée, je la raconte, tac je m'entraîne à parler, tac 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 tac. Même s'il n'y a que 2-3 personnes qui écoutent, ce n'est pas important au départ, ce qui est important c'est que vous entraîner. Moi je le faisais avec Snapchat, ensuite vous pouvez le faire sur des stories, vous pouvez le faire par cappuccino, vous pouvez le faire par Telegram, vous pouvez le faire par plein d'autres trucs, personne ne me suivait sur Snapchat, personne n'a jamais entendu ce que je racontais, mais en fait, ces petites séquences de quelques minutes que je faisais comme ça tous les jours, m'ont permis de devenir plus à l'aise, m'ont permis d'appuyer sur ce bouton rouge, enregistrer, c'est ce que je vous dis dans le podcast qui est le plus difficile, dans le podcast ce n'est pas compliqué d'acheter un micro, ce n'est même pas difficile de faire un plan, ce n'est pas difficile d'installer son bureau, de mettre un logiciel, etc. Non, ce qui est difficile c'est d'appuyer sur le bouton rouge enregistrer, ce qui est difficile quand vous voulez faire de la vidéo, c'est de vous mettre face à la caméra et de vous dire waouh, je dois parler à ce truc là, cet objet là qui me regarde droit dans les yeux, qui est inerte, etc. Je vais lui parler en me disant que derrière je dois parler à des vrais gens, etc. Mais comment je vais faire ça ? Bien sûr, bien sûr au début vous ne l'avez jamais fait et il faut rentrer dans ce petit équilibre mais vous n'êtes pas obligé non plus de vous lancer dans un projet énorme au départ et de vous dire je vais lancer une vidéo qui va faire un 15 minutes qui va être montée comme celle de Casinestat, etc. Tout simplement parce que ce n'est pas possible. Tout simplement ce n'est pas possible. Donc, mon conseil là du jour aujourd'hui c'est tout simplement regarder vos micro-moments que vous avez. J'ai fait un épisode il y a très 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 longtemps sur ces micro-moments qui vous aident à créer du contenu. Vous prenez ces micro-moments ça peut être un moment dans les transports ça peut être dans les toilettes il y a bien un moment où vous passez 5 minutes dans les toilettes avec votre téléphone à la main et bien c'est 5 minutes au lieu de regarder Instagram ou ne sais pas quoi vous vous dites bah tiens je prends un mini-plan comme ça je prends une note je vous dis ah tiens j'ai une idée comment je pourrais mettre les 2-3 grandes idées créer un plan qui soit structuré pour me permettre d'expliquer ça aux gens. Si vous créez un mini-plan tous les jours de 5 minutes juste un mini-plan comme ça je peux vous garantir que quand vous aurez un plan à faire pour votre prochain épisode de podcast ça deviendra très simple de mettre les 3-4 idées principales comme ça sur votre petite feuille et ensuite de pouvoir parler dessus parce que vous serez entraîné à faire des plans donc vous prenez ces micro-moments là vous remplissez un micro-moment avec un tout petit peu d'entraînement parler devant caméra parler tout seul à voix haute pour raconter des choses vous entraînez à faire vos lancements vous entraînez à parler vous entraînez à parler d'une idée faire des petits plans faire des petites photos tout ce que vous voulez c'est votre mission du week-end essayez ça à partir de ce week-end vous prenez ça et puis ensuite vous continuez toute la semaine toute la semaine toute la semaine et puis la semaine après et puis encore la semaine après encore la semaine après et vous continuez ainsi et ainsi et ainsi et vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus simple à la fois de vous entraîner mais aussi de faire des contenus et puis ces contenus là vous permettront de faire de nouveaux contenus vous donneront des nouvelles compétences qui vous serviront pour plein d'autres choses et vous direz un jour franchement mais ça me semble tellement facile maintenant pourquoi j'ai mis autant de temps à le faire au départ pourquoi ça me semblait si compliqué et la réponse vous la saurez c'est que ça vous semblait compliqué tout simplement parce que vous ne l'aviez jamais fait avant et donc c'est logique pour arriver à faire quelque chose il faut vous entraîner et c'est pour ça que maintenant il ne me reste plus qu'à me taire et vous souhaitez un très bon week-end je vais fermer ma bouche et vous laisser vous entraîner mais 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 je vais quand même laisser le dernier mot à Danny parce que vous savez dans Danny le Tigre ils ont eu un truc un petit peu face à ses yeux c'est qu'il y a toujours une petite chanson et que cette chanson elle vous reste dans la tête alors je vais vous laisser cette petite chanson là elle va vous rester dans la tête peut-être toute la journée vous me remercierez vous remercierez Danny mais surtout gardez bien à l'esprit c'est entraînez-vous et vous y arriverez allez je vous souhaite à tous un bel entraînement un bon week-end et on se retrouve lundi pour de nouveaux épisodes ciao ciao les créateurs entraîne-toi ne laisse pas tomber tu progresseras et tu vas y arriver et tu sais quoi tu seras très fort car plus on s'entraîne plus on s'améliore entraîne-toi entraîne-toi encore entraîne-toi entraîne-toi encore entraîne-toi et tu progresseras entraîne-toi